Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Nice OM, 3ème journée de Ligue 1 à rejouer après les incidents survenus à l'Alliance Riviera. Match nul un partout au score final, ça devient une habitude à force, on a du mal à gagner, mais on arrive aussi à ne pas perdre, on va analyser tout ça dans le débrief. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et Insta, Facebook aussi. Je vous invite également à rejoindre le Discord si vous voulez parler de l'OM ou parler de foot en général tout simplement avec d'autres supporters. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'OM ce soir, est-ce que selon vous c'est un bon point pour la suite ? Et j'attends aussi vos tops et vos flops en commentaire, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo comme d'habitude. On commence directement par la compo d'équipe de Sampaoli qui est un petit peu remaniée, dispositif en 3-3-3-1, Paul Lopez qui garde sa place de numéro 1, une défense à 3 remaniée avec l'association Saliba-Alvaro-Chalet-Atsar dans le but de laisser Juan Perez au repos qui a énormément enchaîné. Au milieu, on a un trio Gaye, Gendouzi, Gerson, même si je pense vraiment que le trio qui ne devrait plus bouger hors turnover, c'est Rongier, Kamara, Gendouzi. Un cran plus haut, on a un trio Amavi, Payet, Henrique avec Milik seul devant. Une compo pas forcément optimale avec les retours d'Alvaro, Amavi et Henrique qui jouent quand même très peu depuis le début de saison, mais fallait s'attendre à du turnover après avoir enchaîné Lazio et PSG dans la même semaine. On entre dans l'analyse un peu plus précise du match avec une première mi-temps pas loin d'être catastrophique côté Marseille, ce qui a manqué d'après moi c'est d'abord l'aspect technique, beaucoup de déchets, de passes ratées qui ont bien lancé les Niçois, je pense aussi à la relance ratée d'Alvaro qu'entraîne le but de Guerri, ça fait partie des erreurs qu'on a peut-être un peu trop vues dans cette première mi-temps et qui auraient pu coûter beaucoup plus cher. Nice a eu des occasions, un face-à-face bien sauvé par Lopez alors qu'Alvaro était complètement largué, des occasions aussi où les Niçois ont pêché dans la finition, on a parfois eu du mal à combiner devant avec un manque de confiance évident, les joueurs étaient souvent très loin les uns des autres et ont peut-être un peu trop forcé sur la largeur alors que la technique était défaillante. Dans les duels on a rendu une copie insuffisante, même chose pour le pressing, on a eu pendant quasiment 45 minutes un temps de retard dans les duels, alors est-ce que c'est un problème d'ordre physique ou un problème de positionnement tactique, ça je sais pas, en tout cas ça nous a fait défaut en première mi-temps où on peut quand même s'estimer heureux d'égaliser après une mi-temps vraiment pas bonne dans quasiment tous les aspects de notre côté. Sur la deuxième on a quand même été un peu mieux, c'était pas non plus la folie mais on a remis en place un pressing et concrètement Niçois a aussi baissé en régime sur la deuxième mi-temps avec une entame vraiment pas bonne, de notre côté on a tenté des choses en étant un peu plus déterminé, le but de Payet a fait du bien en fin de première parce qu'on passait vraiment à côté de notre match, on était revenu quand même un peu mieux dans les dernières minutes de la première mais on a quand même pas été au niveau qu'on voulait, la forme physique n'était pas forcément là, trop de déchets, une première période à être tout le temps en retard dans les duels, c'était pas simple aussi avec Enrique et Amavi qui ont été très peu inspirés sur les côtés, du mal à trouver les joueurs offensifs pour faire la différence et on s'en remet à l'exploit individuel de Payet finalement pour égaliser, on peut s'estimer quand même content de faire ce résultat contre une équipe qui on l'a dit dans l'avant-match se pose en concurrent à l'Europe. On aurait aimé voir plus d'inspiration, peut-être qu'il aurait fallu faire rentrer Dieng un peu plus tôt, peut-être histoire de mettre un peu de folie dans un match où je pense qu'il y avait de la place si on avait mieux joué les coups offensivement en deuxième, on aurait presque pu se faire allumer en première avec le nombre de fois où on a été pris de vitesse défensivement, c'est un bon point dans le contexte actuel, dans le contexte surtout d'enchaînement des matchs, par rapport au classement de l'adversaire, mais faudra très vite gagner à nouveau, on l'espère dès dimanche contre Clermont, mais pour le coup on prend un point sur ce match à rejouer, en restant quand même à un point de Nice au classement et deux points de lance, c'était aussi important de ne pas perdre ce soir, parce que sinon Nice aurait pris trois précieux points qui vont compter à la fin du championnat, difficile aussi d'espérer mieux quand on cadre qu'une fois, une animation offensive pas haut niveau ce soir, et quand on voit la compo sur le papier, on comprend pas mal de choses, même si on comprend aussi vraiment qu'il y ait besoin d'un turnover pour garder tous les joueurs en condition. Par contre il y a aussi un point négatif dont on n'a pas encore parlé, c'est le jaune pris par Camara, je le trouve quand même injuste, et du coup il loupera le match contre Lyon, ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour un joueur qui est vraiment essentiel, et qui apporte vraiment dans notre trio du milieu, aux côtés de Gendouzi et Rongier. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops, j'ai évidemment beaucoup aimé le match de Paul Lopez qui s'impose réellement dans cette équipe, plusieurs gros arrêts, pas mal à la relance, et serein dans le jeu aérien globalement, il a marqué des points. Saliba aussi a été très bon, dans ses sorties de balles, ses relances, et ses interventions toujours au top, il est vraiment indiscutable dans cette défense à trois, et ce sera difficile de jouer sans lui, s'il faut le mettre au repos, ou s'il est suspendu, voire blessé, par contre l'entrée de Camara aussi a fait beaucoup de bien, inspiré techniquement, son entrée a amené de l'équilibre, et j'ai aimé la façon dont il se projetait. Pour les flops, je pense évidemment à Jordan Amavi, je l'ai vraiment trouvé perdu sur le terrain, et c'est compliqué pour un joueur qui joue très peu, d'être performant un cran plus haut sur le terrain, alors qu'il n'a aucune confiance, il n'a pas marqué de points ce soir, trop souvent pris dans le dos, et trop lent. Alvaro aussi a montré de gros signes de fébrilité, le but niçois part d'une relance ratée de sa part, on le rappelle, il s'est aussi fait bouffer en vitesse, sans surprise, et il n'a pas justifié le fait d'être titularisé. Enrique aussi peut faire partie de ce trio de flop, aucune influence ou presque dans un match où il a été trop peu servi, et surtout aligné à un poste hybride, piston-hélié-droit, on sait pas trop, qu'il maîtrise moins bien que le côté gauche. On passe aux notes, et je vais donner un 8 à Paul Lopez, qui a fait un gros match d'après moi, avec plusieurs interventions très déterminantes, 8 pour Saliba, qui a fait un gros match avec beaucoup de rigueur, très concentré, 6 pour Tchaleta Tsar, qui n'a pas été le meilleur défenseur du trio, mais il s'est montré quand même au niveau, même s'il est moins à l'aise en axial gauche. 3 pour Alvaro, pour les raisons évoquées un peu plus tôt, et l'absence de sérénité derrière. Un 5 pour Gendouzi, qui n'a pas pu se montrer aussi important que d'habitude, je pense qu'il est bien plus à l'aise avec Rongier et Camara à côté de lui, et le jus lui a un petit peu manqué ce soir à mon avis. 5 pour Gay, qui n'a pas su jouer vers l'avant, mais qui est toujours intéressant par son profil athlétique, dans un entrejeu où faut être dominant. 6 pour Gerson, qui n'a pas pu apporter tout ce qu'il sait faire face à une équipe niçoise, qui a quand même bien défendu, toujours dans une position très haute sur le terrain, je le trouve un peu hésitant dans ses choix, mais son match a été très encourageant par rapport à ce qu'il proposait récemment, plutôt serein dans les passes, propre dans ce qu'il a tenté, on aimerait le voir se rendre plus disponible, et jouer plus vite vers l'avant, en se montrant inspiré. 2 pour Amavi, qui n'a pas réussi son match, évidemment beaucoup trop fébrile, il n'a pas saisi sa chance dans une équipe où il a trop peu joué depuis le début de saison, et à un poste qui n'est pas vraiment le sien. 3 pour Luis Enrique, qui n'a rien fait ou presque, souvent peu trouvé, il n'a pas été mémorable encore une fois. 6 pour Payet, pour une seule et bonne raison, l'égalisation sur un exploit individuel, pour autant je ne suis pas vraiment satisfait de son match, je l'ai trouvé un peu imprécis, mis à part sur coup de pied arrêté où c'était souvent bien frappé, il n'a pas eu l'impact qu'on aurait voulu, mais la forme physique a dû lui faire défaut, ça a été très éprouvant contre Paris et la Lazio, et ça se comprend un petit peu. 5,5 pour Milik, par contre qui est décisif en laissant passer le ballon pour Payet sur l'égalisation, après ça, trop peu trouvé dans l'ensemble, même s'il a essayé de jouer un petit peu avec Payet, pour moi il a été victime de l'animation offensive, qui a été très mauvaise ce soir. Pour les remplaçants, je donne un 6,5 à Camara, parce que j'ai aimé son entrée, par sa capacité à renforcer le milieu de terrain, et à se projeter sur certaines situations, pas de notes pour Diègue et Loan Perez, qui ont trop peu joué pour se mettre en évidence. Avant de terminer cette analyse, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du Classico OMPSG, et c'est Saliba qui a été récompensé de son super match avec 70%. Derrière, on a Lopez avec 10%, et Rongier qui ferme le podium avec 9%. Le sondage pour Nice OM est maintenant dispo dans l'onglet Communauté. N'hésitez pas à aller mettre votre petit vote. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, likez, vous abonnez, partagez. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM. Bonne semaine à tous, ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM. cause I'm proud of it.